Des banques et des stations-services calcinées. En Iran, de nombreuses villes portent les stigmates de la colère populaire. Six jours après le début des troubles provoqués par une augmentation massive du prix de l'essence, 80% des Iraniens restent privés d'Internet. Le régime, qui dit avoir déjoué un complot ourdi depuis l'étranger, a procédé à des centaines d'arrestations. Et Brahim Raisi, le chef du système judiciaire, promet de punir sévèrement les fauteurs de troubles, alors que la télévision d'État diffuse des images de manifestations en soutien aux autorités. Le Bureau des droits de l'Homme des Nations Unies évoque des tirs à balles réelles contre les manifestants anti-régime. Et Amnesty International estime à 115 au moins le nombre de morts parmi les civils. Mais la chape de plomb est telle qu'il est difficile d'établir. Un bilan précis.